Alors il y a très peu de variantes importantes entre les différents manuscrits des évangiles. Alors dans l'évangile selon Luc, nous en avons une importante, c'est-à-dire qu'il y a une petite histoire et une phrase avec un enseignement de Jésus qui est en plus. Alors cela mérite, je crois, de s'y pencher de plus près car c'est quelque chose qui est assez remarquable si nous avons là une parole de Jésus que nous ne connaissons pas tellement ou que nous ne connaissons même pas du tout. C'est une phrase où Jésus nous dit à quelqu'un qui ne respectait pas le sabbat « Homme, si tu sais vraiment ce que tu fais, tu es heureux. Par contre, si tu ne le sais pas, tu es maudit et transgresseur de la loi. » Alors je vous propose d'entendre, donc dans l'évangile selon Luc au chapitre 6, les versets 1 à 11, où l'on suivra donc la version du codex Bézaïe. Jésus, un jour de sabbat particulièrement solennel, passait à travers champ. Ses disciples commencèrent à arracher les épis et à les frotter entre leurs mains pour les manger. Quelques pharisiens lui dirent alors « Regarde ce que font tes disciples pendant le jour du sabbat, ils font ce qui n'est pas permis. » Jésus leur répondit « Vous n'avez donc pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ? » S'introduisant dans la maison de Dieu, il mangea les pains de présentation et il en donna même à manger à ceux qui étaient avec lui, ces pains qu'il n'était pas permis de manger sinon aux prêtres exclusivement. Le même jour, Jésus regarda quelqu'un qui travaillait pendant le sabbat et il lui dit « Homme, si vraiment tu sais ce que tu fais, tu es heureux. Par contre, si tu ne le sais pas, tu es maudit et transgresseur de la loi. » Jésus entra de nouveau dans la synagogue ce jour du sabbat et il s'y trouvait un homme à la main desséchée. Les scribes et les pharisiens le guettaient pour trouver à l'accusé au cas où il soignerait un jour du sabbat. Mais Jésus, connaissant leur débat, dit à celui qui avait la main desséchée « Lève-toi et tiens-toi debout, là, au milieu. » S'étant levé, l'homme se tint debout. Jésus leur dit alors « Je vous le demande, est-il permis de faire le bien ou de faire le mal pendant le sabbat, de sauver une âme ou de la perdre ? » Mais eux se taisaient. Alors, regardant avec colère tous ceux qui étaient autour d'eux, Jésus dit à l'homme « Etends ta main. » Il l'étendit et sa main fut rétablie tout comme l'autre. Jésus leur dit alors « Le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Ils furent alors remplis de folie et ils débattaient entre eux comment ils pourraient le perdre. Je vous propose maintenant d'entendre dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, les six premiers versets qui racontent le péché originel ou plutôt le péché fondamental, puisque c'est de nous dont il est question. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme « Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? » La femme dit au serpent « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme « Vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez alors comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Enfin, je vous propose d'entendre dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 14, les 23 premiers versets. Faites bon accueil à celui qui est faible dans la foi, sans discuter des opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange. Car Dieu lui a fait bon accueil. Qui es-tu, toi, qui juge un serviteur d'autrui ? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de le soutenir. Tel juge un jour supérieur à un autre, tel autre les juge tous égaux. Que chacun soit pleinement convaincu dans sa propre pensée. Celui qui se préoccupe des jours s'en préoccupe pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend aussi grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, et il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère ? Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Chacun de nous rende compte à Dieu pour lui-même. Et ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Usez plutôt de votre jugement, pour ne pas mettre devant votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais, et je suis persuadé dans le Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi. Mais si quelqu'un estime qu'une chose est impure, alors elle est impure pour lui. Et si un aliment, si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause donc pas, par ton aliment, la perte de celui pour lequel Jésus-Christ est mort. Ce qui est bien pour vous ne doit pas être un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, c'est non pas le manger ni le boire, mais c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et à prouver des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruit pas l'œuvre de Dieu. En vérité, tout est pur. Mais il est mal pour l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement pour l'autre. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de s'abstenir de ce qui, pour ton frère, est une cause d'achoppement, de chute ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce que sa conduite ne résulte pas de la conviction ou de la foi. Or, tout ce qui ne résulte pas de la conviction et de la foi est péché. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter le cantique 289, « Bienheureux qui t'aime », les trois strophes de ce cantique 289, dans le recueil bleu, « Louanges et prières ». Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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